Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le jeu Achiz, les héritiers du Phénix, qui sort en français, ça y est. Donc il était sorti en VO il y a quelques mois de cela, j'ai été un petit peu passé à côté, onde sur moi, parce que ce jeu est un véritable coup de cœur et je vais vous expliquer pourquoi au travers d'une série de vidéos. Je vais dans cette vidéo vous présenter un petit peu le concept global du jeu, vous le présenter, etc. Et j'enchaînerai avec plusieurs petites vidéos où je vous expliquerai les règles. Je préfère faire comme ça parce que sinon ça va durer trop trop longtemps sur une vidéo. Et c'est pas cool. Donc je vous propose de lire ensemble le pitch du jeu. Alors l'univers, moi, il ne me fait pas rêver plus que ça. Malgré tout, je trouve que l'univers de ce jeu-là est assez original finalement. Ça change du bestiaire traditionnel. Héroïque, fantasy, magie, chevalier, etc. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et donc voilà, bref, on commence. Lorsque les pluies écarlates s'abattirent sur le monde d'Argaïa, elles y empoisonnèrent les créatures vivantes. De ces pluies naquirent les chimères. Certains racontent que les chimères étaient une malédiction lancée sur l'humanité en réponse aux crimes commis contre les fils et les filles des dragons. Peu importe la raison qui leur fit voir le jour, les chimères apportèrent peine et destruction partout sur leur passage, faisant trembler des civilisations entières. Ces monstruosités massacrèrent des armées, ravagèrent les contrées et souillèrent la terre et la mer. Les humains se réfugièrent dans leur plus grande cité qu'ils s'empressèrent de fortifier contre les horreurs du monde extérieur. Ainsi passèrent les siècles et, tandis que le futur de l'humanité présageait d'être sombre, une nouvelle puissance émergea. Ils se nommaient les héritiers du phénix. Des humains capables de manier la magie, un exploit auparavant impensable, ensemble, ils amorcèrent la grande purification et éradiquèrent la menace chimérique. Les grandes cités rouvrirent enfin leurs portes et la prospérité revint. Les héritiers du phénix menaient l'humanité vers un nouvel âge d'or. Mais la mystérieuse source de la puissance des héritiers n'avait pas terminé son œuvre. Chacun de ces guerriers mages n'avait reçu le cadeau que d'une fraction du véritable pouvoir. Et ce pouvoir désirait l'unité. Here we are ! Ça ressemble un petit peu à Highlander. Lentement, les héritiers du phénix furent envahis par le désir d'abattre leurs semblables afin d'absorber les capacités de leurs égaux brûlés. Le temps de la collecte des cendres est venu. Les héritiers du phénix vont s'affronter jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant qui héritera d'un monde nouveau. Eh bien, on n'est pas dans le caca. Donc voilà le pitch du jeu. En tant que joueur, on va incarner un héritier du phénix, un humain demi-dieu à ce stade-là, capable de manipuler la magie. On va devoir se fighter afin de réunifier le pouvoir. C'est en gros comme Highlander. À chaque fois qu'on va affronter un adversaire, on va tuer un héritier du phénix, on va récupérer toute sa puissance et on va essayer de grossir, grossir, grossir. Donc dans ce jeu-là, alors pourquoi ça me plaît finalement ? Parce que, pour info, le jeu était sorti au mois d'août en version anglaise. C'est édité par Play That Games. En français, ça sort chez Philosophia. Au début, j'étais passé un petit peu à côté parce que le jeu avait l'air relativement classique. on a une certaine quantité de points de vie. On doit jouer des sorts ou attaquer avec des créatures afin de réduire les points de vie de son adversaire à zéro. Des jeux comme ça, on en a vu des centaines, voire des milliers peut-être. Donc voilà, ça ne m'avait pas super attiré au premier abord. Et puis, je l'ai testé il y a 2-3 semaines. Je suis assez curieux. Et finalement, je suis tombé hyper, hyper, hyper amoureux de ce jeu-là pour pas mal de raisons. Donc, le jeu, c'est quoi ? C'est un pseudo-LCG, un jeu évolutif. C'est un petit peu la grande mode maintenant. FFG ont créé ce concept-là. À savoir, vous achetez une boîte. Donc, hop, voici la super belle boîte dans un carton qui est super épais. C'est idiot parce que c'est qu'une boîte. Mais je la trouve super sympa. Vous achetez la boîte, vous avez l'intégralité de la collecte à l'intérieur. Et à la différence des autres jeux de ce type, à minima des jeux FFG Edge, c'est que vous avez la quantité nécessaire pour pouvoir faire du jeu en construit directement dans la boîte. Vous avez 3 fois la collection complète dans la boîte de base. Sachant que quand vous faites un deck construit, vous avez la possibilité d'inclure jusqu'à 3 copies d'une carte donnée. Donc, simplement avec cette boîte-là, vous êtes capable de faire l'intégralité des decks de disponible. Donc, ça, c'est plutôt un avantage. Et à la différence des autres jeux de ce type-là, le rythme de sortie est très très lent. Là, en anglais, la boîte de base est sortie en août et vous avez seulement les premières extensions sous forme de deux decks préconstruits qui arrivent là fin avril, début mai. Donc, on est en droit d'attendre entre une et deux sorties par an. C'est vraiment un rythme de sortie, je trouve, appréciable. On va pouvoir profiter de ces cartes, construire des decks, tester plusieurs variantes sans être obligé de changer tous les mois son deck, de se tenir informé du metagame, etc. Alors, la contrepartie, c'est que peut-être, on verra, le metagame, justement, va être relativement stable et il faudra attendre des nouvelles sorties pour pouvoir le voir évoluer. Certains vont aimer un metagame rapide, d'autres lent. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent un metagame relativement lent. S'il y a une sortie tous les 6-8 mois, vu le rythme de sortie des autres jeux, vu la quantité de jeux qu'il y a à jouer, je pense que c'est quand même un rythme relativement viable. Donc, déjà, voilà, le premier avantage, c'est que c'est un LCG et avec un rythme de sortie lent et financièrement relativement peu coûteux puisque avec une seule boîte, vous avez directement de quoi jouer. A l'intérieur de la boîte, donc, j'ai mis une petite caméra sur ma gauche, j'ai sorti tout le matos. Vous avez 6 decks préconstruits, chacun centré autour d'un héros, autour d'un héritier du Phénix. Vous avez Noah, vous avez Saria, Forge, Meoni, Jessa, Aradel. Les deux petits decks que j'ai présentés ici, ce sont les fameux decks préconstruits d'extension. C'est ce qui arrive en anglais fin avril, début mai et c'est ce qui sort en même temps que la boîte de base en français. On a la chance sur la version française d'avoir tout de disponible en même temps. Donc, vous avez potentiellement 8 decks prêts à jouer dès la sortie française. Et croyez-moi, j'ai testé tous les decks. Il y a énormément de façons de les jouer et de les rejouer. Vous avez plusieurs match-up possibles. Vous pouvez faire combattre Noah contre Saria, Noah contre Forge, ainsi de suite. Donc, sans penser à construire votre deck, vous pouvez déjà jouer comme un jeu de société en ouvrant la boîte et en testant les différentes combinaisons de decks possibles. Vous avez à l'intérieur de la boîte une montagne de petits tokens. Vous avez les marqueurs d'épuisement. Je vais vous faire voir sur la caméra. Hop, s'il veut bien faire la mise au point. Attention, voilà. Ça, c'est les marqueurs d'épuisement. Vous avez les marqueurs de dégâts. Voilà, hop, recto verso. Un dégât, cinq dégâts. Et vous avez les compteurs d'état. Un ou trois. Alors, les compteurs d'état, ça va servir pour certains effets de jeu. Il y a une carte qui vous dira, mettez un compteur d'état sur cette carte-là. Ça va générer tel ou tel effet. Voilà. Et vous avez un jeton premier joueur. Hop, parce que, donc, le premier joueur va changer de main de tour en tour. Et, bien sûr, sans oublier, j'allais oublier quasiment plus important dans le jeu, ce sont les dés. Hop, hop. Donc, je sais qu'il y a des fans de dés parmi vous. Moi, je n'étais pas spécialement fan avant. Et, bien, je le deviens de plus en plus. Je trouve ça joli, un dé, déjà. Et puis, mécaniquement, ça apporte quand même des choses. Alors, voilà un petit peu les dés. Vous avez quatre couleurs. J'y reviendrai. Donc, voilà. Au niveau du contenu de la boîte, c'est tout. Alors, vous avez naturellement une règle du jeu. Donc, c'est assez... Je vais le rapprocher de la petite caméra. Voilà. C'est assez aéré. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est relativement clair. Alors, on a toujours des choses à rapprocher, je trouve, sur une règle du jeu. Il y a des petits points qui ne sont pas super précis. Mais, comme d'habitude, vous avez une FAQ qui est sur le site de l'éditeur qui sert à préciser les points de règle les plus obscurs. Alors, je vous rassure, les points de règle les plus obscurs, c'est simplement quand vous commencerez à tester des combinaisons où, vraiment, voilà, ça sera des petits points de règle qui n'apparaîtront pas dans vos premières parties, je pense. Donc, voilà, le contenu de la boîte de base. Je vous ai expliqué un petit peu le background du jeu, le contenu de la boîte, le système de commercialisation avec le rythme de sortie. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Et puis, je vais commencer à vous expliquer vraiment la règle du jeu dans une prochaine vidéo. Je vous propose de cliquer juste ici pour voir la suite. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, pardon, de vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube, au Pinterest, à l'Instagram et au blog. Vous pouvez rentrer votre mail sur le blog pour recevoir les articles que je diffuse assez lentement. Donc, vous ne serez pas spammés. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, à tout de suite pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada